et après c'est nous qui sommes racistes cette expression je l'ai entendu très souvent quand j'étais colleur d'affiches pour le front national il ya quelques années et je me souviens que certains de mes collègues tenait à la fois en privé et en public à préciser qu'il n'était pas raciste et qu'il travaillait voilà au réveil de la nation mais sans aucune mauvaise pensée vis-à-vis des étrangers etc et je me moque pas d'eux simplement je vous allez voir vu le sujet de la vidéo je trouve ça assez ironique amusant et finalement fou que les français et les européens en général prennent autant de pincettes et bien pour exprimer leur mécontentement face à l'immigration massive quand dès lors qu'on sort d'europe et occident et bien la manière de lutter contre l'immigration illégale en particulier est absolument inconcevable sous nos tropiques donc vous allez voir ça tout de suite on va parler donc des du traitement expéditif des des migrants des clandestins qui arrivent et bien aux frontières de l'arabie saoudite alors déjà quelle est la source la source c'est une c'est une organisation qui s'appelle human rights watch c'est une organisation qui est plutôt à gauche comme à peu près toutes les organisations humanitaires mais je donne un certain crédit à 7 à cet organisme parce que j'ai pu constater à de nombreuses reprises que lorsque lorsque human rights watch entreprenait et bien une enquête en général était assez sérieuse je ai donné un autre exemple qu'on peut trouver d'ailleurs dans le livre de jared taylor que j'édite et qui vient de sortir et bien alors que je vous dis c'est une organisation qui est plutôt même vraiment à gauche on peut pas on peut pas dire que human rights watch soit identitaire et bien ils ont fait une enquête assez poussée sur le viol des blancs en prison américaine et ils ont été absolument horrifiés de constater que oui la plupart des détenus blancs comme ils sont en minorité dans les prisons américaines et d'ailleurs quel que soit le niveau de gravité de leur délit ou de leurs crimes et bien ils étaient agressés violés par des co détenus hispaniques et noirs donc ça a été prouvé ça a été ça a été mis sur papier sur des dizaines et dizaines de pages et donc là ben cette organisation cet organisme s'est rendu compte que il y avait du grabuge en arabie saoudite et que certains migrants qui étaient retrouvés morts il était bien suite à suite à des blessures graves par arme à feu notamment et même par explosion de bombes des choses qui est chose du monde j'allais dire du moyen âge il n'y a pas de bombes à l'époque mais des choses qui je le répète sont inconcevables pour nous européens et je crois pour la plupart des pays civilisés donc on va d'abord lire l'article ensuite je vous dirai ce que ce que j'en pense mais bon frontière l'arabie saoudite a tué des centaines de migrants non armés à l'aide de mortiers et de mitrailleuses roi de l'homme voilà c'est le thème jeu j'ai collé l'article sur mon sur mon site en fait je les retranscrits et traduit de l'anglais vers le français et je vais vous en faire la lecture immédiatement les gardes à la frontière saoudienne ont tué des centaines de migrants non armés cherchant l'asile dans le royaume ces dernières années donc le royaume d'arabie saoudite selon un rapport publié lundi par human rights watch les gardes frontières saoudiens ont utilisé des mitrailleuses et des obus de mortiers pour probablement tuer des centaines voire des milliers d'éthiopiens donc le nombre de morts n'est pas clair il est énorme qui tentait d'entrer dans le royaume d'arabie saoudite a rapporté human rights watch l'arabie saoudite abrite actuellement 750 mille éthiopiens alors j'ignorais mais c'est beaucoup effectivement dont 450 mille sont entrés illégalement dans le pays en provenance du yémen déchiré par la guerre selon la société de presse les autorités saoudienne tuent des centaines de migrants et de demandeurs d'asile dans cette zone frontalière isolée à l'abri des regards du reste du monde a déclaré nadia hartmann chercheuse sur les droits des réfugiés et des migrants à human rights watch dans le rapport dépenser des milliards pour acheter du golf professionnel des clubs de football et de grands événements de divertissement pour améliorer l'image saoudienne ne devrait pas détourner l'attention de ces crimes horribles d'ailleurs au moment où on a cette actu qui nous arrive neymar a débarqué le footballeur neymar a débarqué en arabie saoudite et en plus il est censé contre un pactole non négligeable de faire la promotion de l'arabie saoudite et de dire que c'est un pays génial donc les sportifs ils me font rire ils font des ils mettent le genou à terre pour black love matter voilà ils ont de grands et de beaux mots contre le racisme et puis dès qu'il ya un bifeton énorme qui leur tombe sur le nez ils courent comme ça dans un des pays qui est qui a les les manières les plus violentes vis-à-vis des étrangers les nations unies ont déclaré à l'arabie saoudite dans une lettre de 2002 qu'elle avait reçu des allégations selon lesquelles le pays tué des migrants non armés à la frontière est capturé et torturé ceux qui n'avaient pas été tués selon la paix donc à société de presse si les migrants sont capturés ils seraient souvent soumis à la torture en étant alignés et touchés par une balle dans le côté de la jambe écoutez ça pour voir jusqu'où ira la balle ou en leur demandant s'ils préfèrent recevoir une balle dans la main ou la jambe a-t-il ajouté la lettre de l'onu se lit selon la paix les survivants de ces attaques ont déclaré avoir dû faire le mort pendant un certain temps pour s'échapper l'arabie saoudite a répondu plus tôt cette année qu'elle réfute catégoriquement évidemment les allégations de meurtre systématique à sa frontière avec le yémen selon encore une fois hcc as je vais y arriver à société de presse on va dire à paix ce sera plus simple selon la paix un responsable du gouvernement saoudien a déclaré que le rapport de human rights watch publié lundi a été sans fondement et non basé sur des sources fiables mais n'a fourni aucune preuve pour étayer cette affirmation bon le rapport a été compilé à partir d'un examen de 350 vidéos et photographies recueillies entre 2021 et 2023 donc sur une période de deux ans ainsi que d'un examen de centaines de kilomètres d'image satellite selon human rights watch ces informations ont également été recueillis grâce aux témoignages oculaires de 38 migrants éthiopiens et de quatre proches qui ont vu des gardes frontières saoudiens tirés avec des armes à feu ou des explosifs sur d'autres migrants tentant de traverser la frontière un migrant a décrit un cas survenu en juin 2023 au cours duquel des gardes frontières saoudiens ont capturé un certain nombre de migrants les ont ramené à la frontière les ont relâché et ont commencé à leur tirer des obus de mortier comme de la pluie alors qu'ils couraient vers le yémen nous nous reposions ensemble après avoir beaucoup couru et c'est à ce moment là qu'ils ont tiré des mortiers sur notre groupe directement chez nous nous étions 20 personnes dans notre groupe et seulement dix ont survécu ils nous ont tiré dessus comme de la pluie qui tombe du ciel bon la phrase n'est pas très bien formulée mais on comprend ce qu'il a voulu dire a déclaré le migrant à human rights watch la mission de l'arabie saoudite auprès de l'onu n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires effectivement ça reste je dirais à prouver officiellement à 100% mais tout de même parce que vous dites à ces témoignages quand même 38 qui viennent de différentes personnes à différents moments à différents endroits bien le tout le long de cette frontière entre le yémen et l'arabie saoudite mais on a quand même des preuves vidéo et je pense que human rights watch ne serait pas avancé s'il n'y avait pas un fond de vérité dans cette manière de traiter donc des migrants alors l'objet de cette vidéo c'est pas porter un jugement de valeur sur la décision de la manière avec laquelle l'arabie saoudite se débarrasse de ses clandestins ce n'est pas mon pays voilà j'irai probablement jamais ça m'intéresse pas mais ce qui m'intéresse c'est la comparaison avec la manière dont nous nous sommes traités donc les gens qui veulent fermer les frontières en france qui veulent les protéger du moins qui veulent réduire l'immigration légale et interdire j'allais dire l'immigration illégale de fait l'immigration illégale est interdite théoriquement mais comme tous ces gens viennent avec un statut de réfugiés qu'on leur donne quasi automatiquement bien en fait on ne peut pas s'empêcher de les prendre je dis que je trouve incroyable parce que je vous rappelle que emmanuel macron est en bonne amitié en bonne entente diplomatique avec avec l'arabie saoudite donc macron va faire des voyages officiels il sert la main de ces gens il sert la main des gouvernants qui autorisent ce genre de pratiques contre des humains les pratiques sont inhumaines enfin je veux dire c'est que ce soit marine le pen ou rick zemmour aucun des deux n'auraient même l'idée d'aller jusque là pour empêcher des migrants de venir sur le territoire enfin il ya mille manières de gérer ça donc le nom total et dire non vous ne mettrez pas les pieds chez nous vous n'aurez pas la carte d'identité française voilà vous ne serez pas intégré à la société d'accord ça je suis à 100% pour mais bien en fait on peut concevoir une remigration pacifique en tout cas un retour de ces migrants voilà on peut imaginer des des endroits où ils sont accueillis quatre ou cinq jours et puis ensuite on avait on fait venir un bateau on les ramène chez eux enfin ça c'est des choses qui sont concevables aujourd'hui et je pense que vous serez tous d'accord avec moi il est inconcevable d'imaginer qu'un pays européen quel qu'il soit lutte contre les migrants de cette manière voilà donc l'arabie saoudite se permet certaines choses mais bon c'est un pays souverain d'accord mais on observe ça de loin on se dit mais nos politiques nos journalistes nos penseurs de gauche devrait dégoûté par ces pays là devrait lutter contre eux à 100% et macron ne devrait pas macron n'importe quel président français devrait créer une distance avec ces pays là les intérêts économiques devraient être mis de côté face à la réalité gérer de cette violence et de cette barbarie bon non seulement il n'en est rien mais en plus emmanuel macron et les les chefs les dirigeants de tous les autres partis on va dire de centre de gauche continuent de regarder le les nationalistes français les gens du rn ou de reconquête comme des monstres absolus donc il ya un problème dans la balance il ya quelque chose qui va pas c'est possible on peut pas continuer comme ça d'être vu comme des espèces de de tueurs ou de barbares en puissance alors que d'un autre côté au au présent enfin en ce moment même dans certains pays du monde comme l'arabie saoudite les méthodes employées pour lutter contre l'immigration illégale sont des méthodes archaïques qui enfin non civile non civilisé qui nous paraissent à nous tous soit de gauche ou de droite complètement impensable voilà je crois que c'est vraiment le bon mot et j'ai voulu à travers cette vidéo montrer l'hypocrisie incroyable de nos dirigeants et ce deux poids deux mesures qui est insupportable donc c'est de la même manière ce qui est pire quand les dirigeants de ces pays de ces pétro-monarchies viennent en france elles sont accueillies avec tous les honneurs alors que à côté de ça voilà macron va avoir entamé un dialogue sur l'immigration c'est pas bien ce que ça veut dire avec d'autres partis politiques à la rentrée début septembre il a d'ores et déjà dit que les membres de extrême gauche et de l'extrême droite n'étaient pas invités à ce dialogue donc alors voilà c'est les gens comme nous sont hors du champ de l'humanité par contre l'arabie saoudite mais ça on va on va serrer la pince on va on va sourire bonjour monsieur le prince c'est fantastique votre pays est génial etc bon ça me fait j'allais dire ça me fait rigoler mais non c'est pas drôle en fait c'est énervant et je crois que ça ça doit aussi nous montrer une voie pour le futur il ne faut pas s'enfermer dans le rôle des méchants de l'histoire quand on voit et bien les les comportements les actions les choix politiques dire qu'ils sont pris hors occident et plus jamais il faut le réaffirmer gère tous les journalistes du monde à tous vos proches à tous ceux qui essayent de diaboliser encore 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 et encore le milieu nationaliste français les occidentaux sont les gens les plus civilisés généreux et humains de la planète voilà c'est surtout ça que je retiens quand je vois ça c'est que même pour les pour les plus radicaux d'entre nous et je crois parler d'une seule voix vraiment je ne pense pas exagérer je dis pas ça pour pour bien bien faire ou pour être bien vu imaginez voilà vous avez des gens qui approchent et voulaient vous leur tirer dessus et puis en plus vous jouez un peu avec eux voulu vas-y à dire échappe toi t'inquiète pas mais tu peux aller vers le yémen et une fois qu'il part tu lui tires dans le dos et dans les jambes pour qu'ensuite il meurt de enfin je veux dire il meurt d'une septicémie où il meurt de chaud dans le désert fin et c'est si on est dans on est dans un film de torture quand on est dans ce voilà et ça se passe en ce moment en 2023 donc vraiment on n'a vraiment pas honte on n'a pas à avoir honte de porter les idées qu'on porte au contraire on doit en être fier parce que mais notre position c'est celle d'une position démocratique de droite et une position qui est humaine qui vous le verrez j'en suis sûr a de l'avenir parce que de plus en plus de de gens voilà issus de pays du tiers monde vont essayer de venir vers des pays plus riches un peu comme jean raspa il a l'a imaginé voilà à l'avance dans le camp des saints il faudra bien trouver une solution et je suis persuadé que de nombreux pays européens occidentaux vont trouver des solutions vont arrêter couper le robinet mais d'une façon qui soit je veux dire humainement concevable en 2023 voilà donc on va continuer de suivre un peu cette affaire l'article vous pouvez le trouver sur mon blog sans problème vous pouvez le lire le partager et de mon côté je vous dis à très bientôt n'hésitez pas à partager la vidéo partager l'info autour de vous à très bientôt mes chers amis